L'actualité aujourd'hui justement, c'est cette journée mondiale de la santé mentale. Et à cette occasion, à Beaubourg, l'événement Hashtag Dans Ma Tête expose un cabinet de curiosité de 9 mètres carrés, c'est petit, je sais, pour plonger au cœur de la schizophrénie et lever les idées reçues sur cette maladie. Magali Defer, pour nous, c'est rendu, pour vous, à Surenne, dans les Hauts-de-Seine, à la rencontre de ces artisans patients. Au Centre médico-psychologique de Janvier, Eric Païs révèle le talent des patients depuis près de 20 ans. La particularité de cet atelier, c'est que c'est un atelier tout simplement, le lieu est très important, parce que c'est un lieu, évidemment, où on doit se sentir bien, mais c'est un lieu aussi qui doit être le lieu des artistes qu'il fréquente. Ce n'est pas mon atelier, c'est l'atelier des artistes avant tout. J'essaie d'être assiduée, de venir, vu que ça me fait du bien et pour ne pas rester seul, donc voilà. Ça me permet d'oublier, de ne pas penser, ce n'est pas que je vais aller mieux ou pas, mais c'est que pendant un moment, je ne me concentre que sur cette toile. Au final, j'oublie carrément que je suis ici. Donc des fois, je suis dans ma bulle, après je parle avec les gens qui sont ici, mais il y a des fois où je suis déconnecté, je suis là sans être là. Le dessin, l'art, toutes les activités que nous proposons rentrent dans le processus de soins. C'est pour se réparer, c'est important de pouvoir s'exprimer autrement, de pouvoir aussi révéler des talents qu'on a en soi et qu'on ne sait pas forcément. C'est un moyen de réhabilitation, de rétablissement, de rompre l'isolement. C'est en effet un lieu rassurant, où ils savent qu'ils ne sont pas jugés, qu'ils peuvent être eux-mêmes. J'ai été diagnostiqué en tant que personne atteinte de schizophrénie, à l'âge de 24 ans. Pour moi, ma vie était finie, je pensais que toutes les portes se fermeraient. Je me suis interdit de faire beaucoup de choses pendant des années après l'internement, parce que je me sentais incapable, puisque j'étais atteint de cette maladie-là, forcément j'étais bête, en tout cas c'est ce que je pensais. Pour moi, l'art-thérapie, ça prend vraiment tout son sens, ça m'a beaucoup aidé à me stabiliser dans la maladie et à avancer vers les gens et vers les autres. Ça m'a permis de me transcender parce que j'avais beaucoup de mal à me livrer au psychiatre. C'est une catastrophe. Quand j'y allais, on me demandait si ça va, je disais oui, je n'avais pas envie de l'embêter avec mes problèmes. Ma façon à moi, c'était d'écrire. J'ai fait ma propre psychanalyse à travers mes livres. C'est magique, en fait, l'art. Le temps s'arrête et la maladie, elle s'arrête. Alors ça, ce sont des livres de l'atelier que nous avons édités, souvent à partir d'expositions, de grandes expositions qu'on a fait. On a eu la chance d'exposer au Palais de Tokyo, qui était une grande expo au Quai Branly, suite à un travail qu'on a fait en collaboration avec le Quai Branly, évidemment en rapport avec les arts premiers, d'une manière un peu similaire au Louvre, la dernière grande expo qu'on a fait. Les gens qui sont ici sont là en tant qu'artistes, avant d'être là en tant que patients. En tant qu'artiste, il y a plus en tant que patients ont été structurés de chaque��. On a eu la chance d' require plus de experience pour 80 ans. Alors, on a même pas. Oui, là-bas. On a eu la chance d'être à une classe d'aff Maçois, Sous-titrage ST' 501